Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la définition des multiples et des diviseurs. Donc la définition précisément c'est que si A est égal à B multiplié par K, ou que A divisé par B est égal à K, ou K est un entier naturel, alors on peut dire que A est un multiple de B, ou que A est divisible par B, ou que B est un diviseur de A, ou que B divise A. Alors dit comme ça, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais on va voir un exemple très concret, et on va se demander si 1274 c'est un multiple de 49, et si 1974 c'est divisible par 84. Alors premièrement, 1274 divisé par 49, ça nous donne 26. Donc en effet, comme 26 c'est un entier naturel, on peut dire que 1274 c'est un multiple de 49. Vous voyez, ça correspond bien à la définition, donc c'est vérifié. Ensuite, ce n'est pas demandé, mais on pourrait également dire que 1274 c'est divisible par 49, et également par 26, que 49 c'est un diviseur de 1274, et 26 aussi, et puis que 49 divise 1274, et que 26 aussi. Donc notre premier cas, ça marche. Par contre, le deuxième cas, 1974 divisé par 84, ça nous donne 23,5. Or 23,5, il y a un chiffre après la décimale, donc ce n'est pas un entier naturel. Donc la définition n'est pas vérifiée, et on peut dire que 1974 n'est pas divisible par 84. De la même manière, on pourrait dire que 84 n'est pas un diviseur de 1974, et que 1974 n'est pas un multiple de 84. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des multiples et des diviseurs. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501